De deux mois, le 24 mars prochain, se lanceront les 24 équipes engagées dans le Tour de Normandie cycliste. Pour nous parler de cette 34e édition, nous recevons Richard Vivien, ancien cycliste professionnel et président du Tour. Bonsoir Richard Vivien. On va parler du parcours déjà de cette 34e édition. Un prologue toujours à Saint-Lôme pour la 3e année consécutive. Une bonne équité entre les 5 départements Hauts et Bas-Normand. Et un clin d'œil, une nouveauté au 70e anniversaire du débarquement cette année. C'est clair que cette année ou jamais, parce que c'est le 70e, on se devait aussi d'honorer ce qu'ont pu faire les anciens. Et à travers ce parcours, on a réussi à pouvoir longer les plages du débarquement. Notamment la dernière étape. Principalement la dernière étape et l'avant-dernière sur la partie manche et la dernière pour la partie calvados. Est-ce que ce sera difficile pour les coureurs d'être le long du littoral comme ça ? Est-ce qu'il y a une difficulté technique ? La difficulté technique, c'est tout simplement le vent. Principalement le vent, parce que c'est plat. Là, ça peut créer des surprises. Le samedi, ils partent sur la côte plutôt atlantique et puis ils finissent de l'autre côté. Donc la météo n'est pas toujours de votre côté ? La météo n'est pas toujours de notre côté. L'année dernière nous a été clémente au dernier moment. On espère que cette année, elle sera parfaite. Alors parlons des hommes. 24 équipes sélectionnées, 80 postulées. On n'a pas de problème, vous, d'affluence. Alors, ce n'est pas facile. Il faut qu'on arrive à faire des contents. Mais on fait plus de mécontents que d'heureux. Et c'est une gymnastique assez difficile à gérer avec des critères. Quels sont ces critères ? Ce monde sélectionnées, sur quoi vous basez ? Alors, principalement, les réserves pro-tours. Ça, c'est la première des choses. Après, la qualité des équipes. Et puis aussi, quelques coureurs qui appellent. Comme cette année, on a eu Toruchov. Toruchov, qui a été champion du monde, vainqueur de Tour de Normandie. Qui nous a expliqué qu'il avait une équipe qui avait sûrement un Boissénaghen ou un Toruchov dans les rangs. Et à partir de là, on fait confiance et on espère que ce coureur va aller bien et qu'on le verra sur la Grande Bouque par la suite. Alors, Richard Vivien, vous êtes président depuis deux ans. Cette année, c'est un peu particulier. Le lendemain du départ, vous allez fêter vos 50 ans. C'est clair. Ça, c'est un tournant aussi. Ça a été, pendant mes années sportives, le cas aussi. Je n'ai jamais gagné ce tournant. Notamment en 90. Vous n'avez pas gagné. Vous êtes arrivé troisième en 90. Tout à fait. Cette année, c'est vrai que les 50, ça marque un petit peu le coup. Mais c'est qu'une chose dans le tour. C'est pas mal de fêter là-bas. J'imagine que vous serez content. Tout à fait. Merci beaucoup, Richard Vivien. Et puis, bon tour de Normandie. Ce sera donc entre le 24 et le 30 mars. Le cavalier normand Patrice Delaveau en route vers la finale de la Coupe du Monde au jumping qui se déroulera mi-avril à Lyon. Après une belle saison en 2013, Patrice Delaveau commence bien sa saison avec un prix Alepsis il y a 10 jours en l'absence de son cheval fétiche. Qu'est-ce que tu es là?